L'affirmation solennelle Vous connaissez l'affirmation solennelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce que dit Jésus à Nicodème au fameux chapitre 3 de l'Évangile de Saint Jean, à méditer. Il s'achève en évoquant celui qui vient d'en haut, au-dessus de tout, mais dont le témoignage est mal reçu ou rejeté. Pourquoi tant d'humains passe-t-il à côté ? Le Père aime le Fils. Il s'agit toujours d'une histoire d'amour qui s'offre à nous, car l'amour appelle l'amour en retour. Mais il n'est pas aimé, se lamentait déjà Saint François d'Assise. Or, nous sommes invités à répondre à la parole de Dieu et à l'Esprit de vérité qui nous sont prodigués sans mesure. Celui qui croit le Fils a la vie éternelle. Confidence au présent dont l'apôtre Jean a le secret. La foi et l'amour s'entremêlent inséparablement. Source intarissable de liberté intérieure et de joie pascale que je vous souhaite, que je nous souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada